Donc j'ai une matrice A ici qui a deux lignes et trois colonnes. Donc on va d'abord faire quelques révisions et on va déterminer le noyau de A et l'image de A. Donc qu'est-ce que c'est que le noyau de A ici ? Eh bien ce sont tous les vecteurs de R3 qui satisfont l'équation suivante, AX est égale à 0, voilà, ou 0 ici c'est le 0 de R2. Donc en d'autres termes, si j'écris cette égalité ici, je vais avoir ma matrice A que je réécris, voilà, multipliée par un vecteur quelconque X, donc deux coordonnées X1, X2, est égale à quoi ? Multipliée par un vecteur quelconque X2, R3, donc X1, X2, X3 est égale à 0, 0, donc le vecteur nul dans R2. Et là, donc, ce qu'on doit faire, c'est résoudre un système d'équations et pour ce faire, on peut simplement réduire la matrice dans sa forme échelonnée car le noyau de A va être le même que le noyau de la forme échelonnée ici puisque ici, on fait l'égalité égale à 0. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Donc je vais mettre A sous sa forme échelonnée ici. Donc, 2, moins 1, moins 3, moins 4, 2, 6. Donc je vais garder les 0 ici de mon équation. Et donc la première chose ici que je vais faire, c'est simplement simplifier un petit peu les lignes que j'ai ici. Donc je vais diviser la première ligne par 2. Donc je vais me retrouver avec 1, moins 1,5, moins 3,5. Donc 0 divisé par 2, ça nous reste 0. Donc ça, c'est la ligne 1 divisé par 2. Et pour la ligne 2, pour la simplifier un petit peu, eh bien je vais la diviser par 4. Donc je vais avoir ici moins 1. Ici, je vais avoir 1,5 et ici, je vais avoir 3,5. Ici, ça reste 0. Donc là, ce que j'ai fait, c'est diviser L2 par 4. Donc maintenant, je vais utiliser un pivot qui va être la première ligne ici. Donc je vais avoir 1, moins 1,5, ça ne va pas changer, moins 3,5 et 0. Et je vais essayer de faire donc 0 sur premier coefficient. Donc là, il me suffit tout simplement de faire L2 plus L1. Donc je vais avoir un 0 ici, mais je vais avoir aussi un 0 ici, un 0 ici et un 0 ici. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Eh bien, ici, Donc si je reviens à cette équation, à cette équation, à cette équation-là, j'ai dit que, eh bien, avoir le noyau de la matrice A et le noyau de la forme échelonnée de la matrice A, c'est la même chose. Donc si je reviens, eh bien, à ça, eh bien, je vais donc multiplier cette matrice-là que je viens... Donc je vais multiplier cette matrice ici que je viens d'obtenir par mon vecteur X. Donc je vais avoir 1, moins 1,5, moins 3,5, 0, 0, 0, multiplié par le vecteur X, donc X1, X2, X3. Et ça, je sais que ça va être égal à 0, 0. Et ça, ça me donne quoi ? Eh bien, ça me donne l'équation suivante, X1, moins 1,5 de X2, moins 3,5 de X3, c'est égal à 0. Et cette ligne-là, ça ne m'intéresse pas du tout, cette ligne-ci, puisque c'est une ligne de 0 absolue. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit ? Eh bien, ça me dit que tous les vecteurs qui satisfont, eh bien, cette équation sont dans le noyau de A. Autrement dit, ce sont tous les vecteurs X1, X2, X3 qui satisfont, eh bien, là, du coup, je peux exprimer X1 en fonction de X2, X3. Donc, X1, c'est ce qu'on appelle mon pivot ici. Donc, c'est X2 multiplié par, donc, le vecteur 1,5, donc 1 pour X2, 0, X3, plus X3 multiplié par le vecteur 3,5, 3,5, 0 et 1. Tu vois bien pourquoi ici ? Parce qu'ici, eh bien, X1 est égal à 1,5 de X2 plus 3,5 de X3. Donc, c'est exactement ce que je retrouve ici. Donc, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc, tout ça, j'ai plus besoin de tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que, eh bien, le noyau de A ? Eh bien, le noyau de A, ça va être l'espace vectoriel qui est donc engendré par les vecteurs 1,5, 1, 0 et 3,5, 0, 1. Voilà. Voilà le noyau de A. Donc, maintenant, si je m'intéresse, eh bien, si je m'intéresse à l'image de A. Donc, l'image de A, qu'est-ce que c'est ? L'image de A, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'espace engendré par les colonnes de A. Donc, 2, moins 4, moins 1, 2, et, moins 3, 6. Alors, il y a une chose qu'on peut voir ici, c'est que, eh bien, facilement, il y a une combinaison linéaire possible puisqu'ici, si j'appelle ce vecteur-là V1, celui-là V2, celui-là V3, ce que je vois ici, c'est que, eh bien, 2V1, même moins 2V1, est égal à V2 plus V3. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, ici, ces vecteurs-là ne sont pas linéairement indépendants, et je peux tous les exprimer juste en fonction de V1 ici. Donc ça, c'est la même chose, en fait, que l'espace vectoriel engendré, eh bien, V1 par V1. Et donc, quelle est la dimension, ici, de l'image de A ? Eh bien, la dimension de l'image de A, je sais que c'est le rang de A. C'est le rang de A. Et donc, ici, eh bien, le rang de A, ça va être égal à 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder la même chose, mais pour la transposée de A. Donc, qu'est-ce que c'est que la transposée de A ? Eh bien, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Ça va être la matrice, ici, suivante, 2, moins 4, moins 1, 2, moins 3, 6. Donc ça, c'est la transposée de A. Et donc, mettons que je veuille calculer, le noyau de la transposée de A. Donc, le noyau de la transposée de A, c'est quoi ? Eh bien, c'est tous les vecteurs de dimension 2 qui vérifient l'équation suivante, Ax est égal au 0, cette fois-ci, dans R3. Donc, on peut faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, eh bien, trouver la forme échelonnée de la transposée de A. Donc, pour trouver la forme échelonnée de la transposée de A, eh bien, j'ai cette matrice-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier, ici, chacune des lignes. Donc, je vais, ici, diviser par 2 la première ligne. Donc là, ce que j'ai fait, c'est L1 divisé par 2. Ensuite, pour la deuxième ligne, eh bien, je vais aussi, je vais la garder telle qu'elle est. Donc ça, je garde L2. Et pour, ici, ma troisième ligne, je vais la diviser par 3. Donc ici, je vais avoir moins 1 et 6 divisé par 3, ça me fait 2. Donc là, j'ai divisé la ligne 3 par 3. Donc maintenant, je vais garder, eh bien, la première ligne, ici, 1, moins 2. Et je vais annuler les coefficients, ici, de la première colonne. Et donc, pour ce faire, ici, il suffit juste que je prenne la ligne 2 et que je lui ajoute la ligne 1. Donc, je vais avoir un 0, ici, 1, moins 1. Ici, je vais avoir un autre 0. Pour la ligne 3, je vais faire la même chose. J'ajoute à la ligne 3 la ligne 1 et ça va me donner aussi des 0, ici. Donc, ça, c'est la forme échelonnée de ma mat, la transposée de A. Et donc, ce qui me reste ici, eh bien, ce qui me reste, si je reprends mon équation, ici, AX est égale à 0. Donc, je prends ma forme échelonnée, je vais avoir 1, moins 2, 0, 0, 0, multiplié par le vecteur de dimension 2, X1, X2 est égale à 0, 0. Et donc, ça, ça va me donner, eh bien, la seule équation, ici, qui m'intéresse, c'est la première. Ça va me donner X1, moins 2X2 est égale à 0. Donc, si je me fais un peu de place, ici, je vais enlever ces formes échelonnées. Voilà. Je vais enlever aussi ça. Je vais garder ça, parce que je vais en avoir besoin, là, tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est, donc, que le noyau de la transposée de A ? Eh bien, c'est l'espace qui est engendré par le vecteur 2, 1. Tu vois bien pourquoi, ici, puisque X1 est égale à 2X2. Voilà, tout simplement. Donc, voilà le noyau de la transposée de A. Maintenant, si je veux calculer, eh bien, l'image de la transposée de A, donc, l'image de la transposée de A, ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'espace qui est engendré par, ici, les colonnes de A. Donc, ça va être l'espace engendré par 2, moins 1, moins 3, et moins 4, 2, 6. Donc, c'est cet espace, ici. Alors, je vais refaire de la place. Je pense que ça va être dur d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo sur ce même tableau. Alors, voilà ceci. Alors, maintenant, est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants ? Eh bien, on sait tout de suite que non, puisqu'ici, on a une combinaison linéaire des deux vecteurs. Donc, en fait, ici, c'est la même chose que l'espace engendré par le premier vecteur. En ce qui concerne l'image de la transposée de A, il y a quelque chose d'intéressant, ici, à retenir. C'est que l'image de la transposée de A, eh bien, je sais que c'est égal à l'espace des colonnes, l'espace engendré par les colonnes de la transposée de A, mais c'est aussi égal à l'espace qui est engendré par les lignes de A, donc de la matrice originale, puisque ici, eh bien, pour aller de A vers la transposée de A, tout ce que j'ai fait, c'est inverser les lignes et les colonnes. Donc, l'image de la transposée de A, c'est l'espace vectoriel engendré aussi par les lignes de A. Donc, voilà déjà une propriété importante. Maintenant, en ce qui concerne, eh bien, en ce qui concerne le noyau, le noyau de la transposée de A. Donc, je vais devoir refaire un petit peu de place encore une fois ici. Donc, maintenant, si on s'intéresse au noyau de la transposée de A, donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est prendre la transposée de A, multiplier par un vecteur X, et retrouver tous les X qui satisfont donc cette équation ici. Et d'ailleurs, je vois qu'ici, il y avait une faute ici, c'était bien sûr A transpose dans l'équation du noyau que j'avais écrite plus haut. Donc, si je fais ça et que je prends la transposée ici de chaque côté, ça me donne quoi ? Eh bien, ça me donne A, la transposée de A, multipliée par X, le tout transposé, et 0 transpose. Et donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien ça, ça me donne la transposée du vecteur X La transposée de A transposée elle-même, donc A directement, est égale à la transposée du vecteur nul ici. Donc, quelque chose d'intéressant qu'on peut avoir, et là j'ai vraiment, vraiment plus de place, on va aller ici, c'est que le noyau de la transposée de A, c'est la même chose en fait que, donc ici on avait écrit tous les X tels que A transposée de X est égale à 0, eh bien ici on va avoir tous les X tels que, eh bien, on est la transposée de X multipliée par A qui est égale au vecteur nul. Vecteur nul. Donc ça, en fait, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'on peut aussi trouver, eh bien, le noyau de la transposée de A à partir de ma matrice A que j'ai ici. Alors bien sûr, le noyau de A et le noyau de la transposée de A sont très très différents, puisque là, ce que j'avais obtenu avec le noyau juste de A, le noyau de A, il est ici, et c'est quoi ? Eh bien, ça c'est un plan dans R3, alors que ici, le noyau de la transposée de A, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, est-ce que je l'ai marqué ici ? Je crois qu'il ne me le reste plus, j'ai dû l'effacer, mais le noyau de la transposée de A, il me semble que c'était l'espace engendré par un seul vecteur de dimension 2 et donc une ligne dans R2. Donc ils étaient très différents. Et ce qu'on peut regarder aussi, c'est au niveau des images. Donc l'image de A, c'était quoi ? Eh bien, l'image de A, c'était l'espace ici, engendré par un vecteur de 2 dimensions, donc c'est une ligne dans R2, alors que l'image de la transposée de A, eh bien, c'est l'espace engendré par un vecteur de dimension 3, donc c'est une ligne dans R3. Donc ces espaces sont en tout très très différents. On va en reparler dans la vidéo suivante, où on va essayer de visualiser les noyaux et les images d'une matrice et de sa transposée. Mais donc on en reparlera au niveau de ça. Et aussi quelque chose d'intéressant qu'on peut voir ici, c'est que là, j'avais déterminé le rang de A, donc ce qu'on avait, on avait juste appliqué la définition ici, en disant que c'était la dimension de l'image, donc ça devenait 1 ici. Et ce qu'on a ici, si on fait la même chose, c'est que le rang de, eh bien, ma matrice transposée A, elle va être égale aussi à 1, qui est la dimension de l'espace image ici. Et c'est une chose que je ne vais pas te démontrer dans cette vidéo, parce que ça commence à faire beaucoup, mais c'est qu'en fait, le rang, le rang, je vais le marquer juste ici, où j'ai encore un micro place, que le rang d'une matrice A est égal, en fait, au rang de sa transposée. Et ça, on va le voir un peu plus en détail dans une des vidéos suivantes.